Il est 7h48, la matinale d'Europe 1 avec vous Mathieu Béliard. Et avec Jean-Philippe Ballas, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Périscope, la culture à 360 degrés dans ce rendez-vous culture tous les matins sur Europe 1. Mais ce matin évidemment, Guy Bedos. Et vous savez quoi ? Quand j'étais petit, Guy Bedos faisait partie de ces grandes personnes qui me rassuraient. Oui, quand je le voyais à la télé, je me disais qu'on pouvait devenir adulte tout en gardant une âme de sale gosse. Et je trouvais ça très réconfortant. Enfin, réconfortant, un peu inquiétant aussi quand même. Parce que je l'avoue, je ne comprenais pas la moitié de ces blagues, j'avais pas tellement l'âge. Et si je voyais le public rire, je constatais aussi que le rire était parfois jaune. Grâce à Guy Bedos, nous avons découvert l'humour noir. Encore moi ! Désolé pour ceux qui croyaient être enfin débarrassés. Je continue. Pas de standing version. Surtout pas. Ça me fait très peur ça, au début surtout. À la fin, vous serez debout, vous serez tellement emballé, vous ne pourrez pas faire autant, mais au début comme ça, c'est très mauvais signe. Ou le type est très vieux. Oui, encore plus vieux, je t'emmerde. On me dit souvent, vous ne faites pas votre âge. Et je réponds, oui, mais mon âge me défait. J'y vais. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu as sorti des fourrures ? Ce matin, je me suis présentée chez toi. Et l'autre folle, elle m'empêchait d'entrer dans ton cabinet. Qui, madame Paquet ? Mais c'est normal, j'étais avec monsieur Simoni. Ah bon, c'est normal ? Ce matin, je voulais entendre parler de monsieur Simoni. D'ailleurs, c'est le seul truc à peu près intéressant quand les gens disparaissent, c'est qu'on garde les bons souvenirs. Car, tennez, comme ce grand moment d'ontologie cathodique, le soir où le grand Pierre des Proges se mit en tête de prononcer l'éloge funèbre de Guy Bedos, sous les yeux de l'intéressé. Même qu'il y avait son autre ami, Jean-Louis Dabadi, et même que tout le monde avait bien ri. Guy Bedos n'est plus. Tu es mort. Guy Bedos n'est plus. La France perd le meilleur de ses fils et la rampe le meilleur de ses feux. Que dire du désarroi qui nous broie et de la douleur qui nous noue ? Sinon, quand nos cœurs, l'un et l'autre cohabitent pour reprendre le cri d'amour du crapaud. Je dis que globalement, les gens sont très sympas, très affectueux avec moi. Je rencontre souvent dans la rue qui me disent, on a besoin de vous, vivez longtemps. Oh, merci, c'est gentil, merci, merci. Puis il y a d'autres qui disent rien, mais je lis dans leurs yeux. Alors, quand est-ce que tu crèves, toi ? Après toi. Quel hommage, merci beaucoup, Jean-Philippe Ballas. C'était Periscope, hommage à Guy Bedos, dont on a appris la disparition hier à l'âge de 85 ans. 7h51.